Je suis bien cadrée. C'est bon. Ok. Oh, bonjour, bonjour aux deux premières personnes connectées. Bonjour, bonjour, bonjour mes personnes. Oh là là. Bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hum, voilà. Mijou, comment vas-tu pour jouer calé? Là, je prends le dernier vol. Comment on appelle ça? Oui, le dernier vol pour Saigon. C'est ça qui est là. Le travail, c'est fini. Demain, le travail. Donc, c'est le dernier vert. Dernier vol et dernier vert. Voilà, avant le dossier. Voilà. Fini les vacances. Là, maintenant, c'est tout les matins. Monique, est-ce que tu as une surprise pour moi? Monique, tu as une surprise? Les petits enfants quand ils arrivent. Non, je n'ai pas de surprise. Monique n'a pas de surprise pour toutes. Donc, c'est ça. Oh, mes personnes. Merci beaucoup. La congolaise. Quelqu'un a dit la congolaise. Il voit rien. Son style mélange. Mélange les couleurs. Parle français. Et bêté mélanger. Ça, c'est l'impactrice. Merci. Là, il y a porté mon collant. Il y a ma forme Ticlity. Voilà. Voilà, ça me voit. Attends, il y a bien oublié, vous allez me voir. Voilà. J'ai apporté pour moi. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai mis mes pièces en duo. Mes mollets sont comme en haut. Il y a mis pour moi. Et puis, je suis assise. Ça chauffe pas. Merci. Vraiment, merci beaucoup, ma Juju. Pour les petits modèles que tu m'as envoyé. Je me sens bien dedans. Il y a mis pour moi. Pour moi, il n'est pas compliqué. La paix, le paix, il y a 1000 francs. Il y a dit, tu ne te compliques pas la vie. Paix, le paix, il n'est pas une des 1000 francs, 1000 francs, les petits modèles. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci, ma personne. Merci, hein. Michou, tu ris. Ah, c'est ça qu'il y a là. J'ai dit, il n'y a pas les plus chercher. Tu veux me faire les cadeaux, casse-toi pas la tête. Casse-toi pas la tête pour en tout. Eh, moi, vous faites ça, je vois que ça plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Côte, collant n'est pas joli. Où on est arrivé en 2021 ? C'est ce qui est joli avec toi, tu portes ? Tu te mènes dedans. Si tu es à l'aise, tu sors. C'est tout, ça ne chauffe pas. On va regarder après des noms. Collant n'est pas joli. Moi, jipe n'est pas joli. Moi, ça, c'est ancien temps. On a dépassé ça. On est maintenant, c'est que tu vas porter et puis tu es à l'aise. Voilà. C'est joli ou ce n'est pas joli ou je me suis moi qui es à l'aise ? Merci beaucoup, mes personnes. N'oubliez pas, hein, hein, le comment on appelle ça, là, les vivriers, pour vous, tout ce qui est auto-Canada. N'oubliez pas que ça, là, ça peut nous aider. Vous savez qu'en Occident, ici, là, souvent, on a deux congélataires dans nos maisons en plus de notre frigo. Faites vos commandes, tout ce dont vous avez besoin. Je dis qu'il y a tout. Graines pilées, tout. Je dis, je ne peux pas aller seulement sur la page. Je vais vous faire une affiche encore ce soir, là, où je vais vous mettre ça. Vous allez voir. Voilà, là, c'est celui de graines pilées, tout et tout. Elle a dit quoi, l'impacteur, si tu ne travailles pas. Non, pas aujourd'hui. Ça allait prendre demain. C'est pour ça qu'il vous a dit, je prends le dernier bol pour Saigon. C'est ça qu'il y a, le verre de vin. À votre santé, on arrive pendant le temps des fêtes, tout et tout. Le travail commence demain. Vous allez me voir que je ne peux plus faire des directs en semaine. Les directs vont être pour la fin de semaine. Merci beaucoup, mes personnes. Je vois que vous êtes à 300 personnes. Partagez le sujet qui est là, là. C'est un sujet qui nous touche. Les femmes, moi, je suis là pour vous dire la vérité. Des deux côtés. Je suis là pour vous dire la vérité, hein. Moi, je suis heureuse dans mon foyer. Donc, je veux que les hommes aussi vous respectent dans leur foyer. Comme moi, on me respecte. Ce n'est pas parce que je suis la plus belle que le roi me respecte. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je suis la plus belle. Je ne suis pas la plus belle des femmes. Mais on me respecte dans mon foyer. On me donne ma place. Ma belle famille me donne ma place dans le foyer. Parce que j'assume ma part dans la maison. Je ne suis pas pour que les femmes... Attends. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup à dire. C'est pour ça qu'elles vous demandent de partager. Partager déjà. Ça, c'est le bon sujet qui nous concerne. Tu es marié. Tu n'es pas marié. On t'a doté. On ne t'a pas doté. Tu es dans la maison. Il faut que tu assumes ta part. Moi, je suis là pour envoyer les femmes à assumer leur part. Mais attention. J'ai de quoi à dire. Pas tailler le direct. Donc, c'est ça. C'est ça. Cargo Group qui est là. Vous qui êtes au Canada partout. Ça dit que je vais vous faire la publicité ce temps-ci-là. Oui, je ne vais pas faire trop de directs. Mais dans mes petits créateurs, les petites vidéos que je fais, je vais toujours parler de ça. Merci beaucoup. Il y a tout. Il y a tout. Comment on appelle ça? 650 francs le kilo. Maintenant, c'est ça. Il y a certains produits qui sont à 650. D'autres sont à 1000. 1000 francs le kilo. Vous qui êtes des particuliers. Ça dit que vous avez des commerces ici au Canada. Vous exportez les produits pour envoyer ça d'abigain ici au Canada. Vous tous aussi, vous pouvez faire. Voilà. À partir de 100 kilos. Tout ça. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Hum hum. À part, déployez le téléphone. Bonjour mes personnes. Bonjour. Comment vous allez? Hum hum. Vraiment, je suis là aujourd'hui pour vous parler. Je reçois beaucoup de messages des femmes. Les femmes, vous savez que moi, je suis pour la parité homme-femme. Toujours. Je dis qu'en passant, je vais saluer mon super femme en France, M. Diaby. Hum hum. Avec mon super femme, M. Traoré. Vous comprenez, Mme Zouzoua, depuis Abidjan. Je ne peux pas vous citer, vous tous ici. Il dit que moi, je suis musulman. Mais quand tu parles là, je me retrouve dans ce que tu dis. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est pour ça que je te suis. C'est la vérité, je dis. Des femmes, vous êtes dans les foyers en 2021. Mais là, je vois sur le poste que je mets là-bas. En 2021, je vois, non, la femme, elle, ce qu'elle doit donner, c'est une contribution. Mais une contribution à quelle hauteur ? Vous voulez que les hommes nous respectent avec de tels raisonnements. Mais quand tu vois ce genre de commentaire-là, je vois quelqu'un qui met sur ma page, c'est un bonus. Mais quand je vois ce genre de commentaire, et des femmes, vous partez, vous applaudissez sous ce genre de poste-là. Merci, mon frère. Est-ce que tu sais que c'est un homme, c'est une femme qui est derrière ça ? Des faux profils qui se font passer pour des commentaires des hommes. Vous partez, vous applaudissez là-bas parce qu'on vous a dit que non, la contribution d'une femme, c'est qu'une femme donne là, c'est un bonus. Mais mes amis, mes chères soeurs, on n'est plus rendu au bonus où on est rendu là-là. On est rendu pour que la femme, tu contribues à part entière dans le foyer. Comment voulez-vous que des hommes vous respectent ? Nous, on est là pour parler de zéro soumission. Et vous voulez que nous, on vous encourage à dire que non, l'homme doit tout assumer dans la maison. Mais non, moi, je suis contre ça. Si tu vis avec un homme déjà, et puis lui, il veut faire juste avec toi, il veut faire 50-50 avec toi, il y a déjà un problème. Parce qu'un homme qui aime sa femme, surtout l'homme africain, et puis ne pensez pas que c'est tous les blancs. Oui, aujourd'hui, je vais dire blanc, je n'ai pas dit white. Ne pensez pas que c'est tous les blancs qui font un part égal avec les femmes dans les maisons. Je dis que je travaille avec six familles blanches. Vous comprenez ? Ce n'est pas tous les blancs qui font ça. Oui, peut-être que vous partez au supermarché, vous voyez des blancs, la femme paie une partie, la femme paie une partie, vous pensez que c'est 50-50. Ce n'est pas forcément du 50-50. Il y a des hommes blancs qui sont dans les foyers avec les femmes, ils assument la part qui revient bien. Nous, on est en train de dire que les hommes doivent cesser d'aliéner des femmes. Les hommes doivent cesser d'écraser des femmes. Les hommes doivent cesser de prendre les femmes plus bas que tes. Et vous voulez que nous, on vous encourage pour dire que non, la femme, elle va donner un peu seulement, et puis l'homme va assumer tout. Hey, ce temps est passé. Je n'ai pas donné le direct. Ce temps est passé où la femme là, toi tu es payée à 200 000 francs, l'homme est payée à 200 000 francs, ou bien l'homme est payée même si tu veux à 175 000 francs, ce n'est pas. Et puis toi tu prends de l'eau à un courant seulement dans la maison. On a dépassé cette époque là les femmes. Moi je suis contre ce principe là. Je suis contre les hommes là qui ont venu calculer un homme responsable, un homme digne de son rang. Il ne va pas venir dire ça, il ne va pas venir dire ça, il ne va pas venir dire ça, non, moi il veut que tu donnes 50, moi je vais donner 50, non, aucun homme de moi a fait ça. Mais toi la femme, tu sais que tu as ta part assumée dans la maison. C'est ce qui a fait que nos parents n'ont pas duré longtemps. Pas tel le direct. Nos parents n'ont pas duré longtemps là, c'est ça qui a fait. Et vous voulez que nous on vous encourage dans ça, moi l'impacteur je ne peux pas encourager, je ne peux encourager aucune femme. Dans ce genre de mentalité où tu vis avec l'homme et puis vous laissez les hommes, ça dit que les dépenses prennent le coup des hommes ici. Pourquoi? Ce message est valable pour vous qui vivez en Afrique, qui vivez en Occident, c'est valable pour toutes les femmes. Ma mère de New York, je te dis merci, elle m'a dit ma fille, tu n'aimes pas que chaque jour. Dans le dossier de Goutiqui, tu m'as fait honneur, ton raisonnement est clair. Merci beaucoup maman. Même si le roi a dit que lui n'est pas dans sa édite, toi défend ton Goutiqui, mais c'est un vaurien ce garçon là, je dis c'est pas grave papa. Moi j'ai mes raisonnements, je m'en vais avec ça. Donc de quoi est-ce qu'on vient me parler? Que bonus? Bonus de quoi? Avant il n'y avait pas internet, avant il n'y avait pas toutes ces dépenses là. Donc on va rester là pour dire que non, c'est un bonus. Que l'argent de la femme appartient à sa famille. Hey, tu es une femme mariée, tu vis dans un foyer là. Ta famille là, c'est le nom du monsieur que tu portes. Ta famille là, c'est là où tu es, c'est ce qui est pour toi. De quoi est-ce qu'on lui parle? Are you serious? Vous êtes sérieux quand vous pensez comme ça? Tu es dans un foyer, tu vis avec un nom, tu portes le nom de ce monsieur, tu as des enfants avec ce monsieur là. Et toi tu vas dire que non, mon argent c'est pour ma famille. Hey, êtes-vous sérieuse là? Les femmes, vous êtes sérieux? J'ai dit que pas taille le direct. Vous voulez le beurre et l'enduble. Vous voulez que les hommes nous mettent sur cet infirmament. Vous voulez que vos hommes vous respectent. Mais vous ne voulez pas assumer vos charges à part entière. Hein? Non, il faut assumer. Assumer pour vous. J'ai dit qu'une femme, quand il y a un homme, et puis l'homme est correct là, tu le sais. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui sont naïves, elles sont dans le foyer, on vient les biaiser à tout moment. Mais quand tu es avec un homme, et puis tu sais, il y a dit que quand le garçon t'aime, toi même tu sais. Mais toi tu viens, le monsieur, tu sais qu'il t'aime. Tu vois les dépenses de la maison. On est en Occident, on dit que non, un homme doit, et l'homme doit prendre, l'homme doit tout assumer. Moi, aïe, mais de quoi est-ce que vous me parlez? Vous me parlez de quoi? Non, les femmes. Il y a dit qu'avant, il n'y avait pas tout, même le temps d'avant, il était encore dur. Mais les peurs, on fait, on fait, on fait. Mais quand tu laisses toutes les charges à ton homme là, mais attends, c'est le stress. C'est un gros stress. Vous comprenez? Oui, il y a des hommes qui se sentent dignes quand ils assument. Si il a les moyens pour tout t'assurer, que toi même tu vois qu'il a les moyens pour tout t'assurer, et que lui il se sent bien dans cette position là, mais il y a quelque part où toi tu dois rattraper. C'est sûr. Oui, il y a des hommes qui ont dit, non, moi j'ai, de nos jours là, on dit qu'il y a un homme baffé du loyer jusqu'à la nourriture. Mais attends, on n'est plus là pour abuser. Autant on ne veut plus que les hommes abusent de nous quand nous sommes dans les foyers. Quand je parle d'abus là, je parle des abus économiques, je parle des abus financiers. Autant on ne veut pas ça là. On ne veut pas non plus que des hommes profitent. Vous comprenez? Sonia quoi? Mais oui, c'est seulement au... Il y en a en Europe. Il y en a pour l'Europe. Mais moi je fais la publicité de nous qui sommes au Canada. Vous comprenez? J'ai un grand frère à Bigan. Ça dit que j'ai essayé de brouiller les pistes. Il est fonctionné là-bas. Il dit que ma femme gagne plus que moi. Mais ma soeur, elle a souffrance de ça. Il dit, elle ne peut pas enner son argent. Pour dire que ça dit que si elle a la paix, elle a la paix au courant. Un peu seulement elle va payer la nourriture quand on arrive vers le 15 du mois. Ah, l'argent est fini. Mais non, les femmes. Il faut sortir de ces... Ça dit, je ne sais pas comment appeler ça. Il faut sortir de ça. Sortez de ces mentalités là. Merci beaucoup mes personnes. Bataille mon direct. Bataille le pain, ce que je dis là. C'est la réalité de la vie qui est là. Que tu sois au... Ça dit que sur... Ça dit, les femmes auxquelles je vais un peu concéder ça, c'est peut-être celles qui vivent en campagne. Mais tu as une femme, tu travailles en ville. Il faut que tu assumes ta... Ça dit que ta part. Il faut que tu assumes correctement dans ta maison. Quand c'est pour dire mon foyer, mon foyer là. Mais tu dis ton foyer là parce que ça dit que tu vis avec un homme, non ? Quand vous êtes célibataire, vous vivez seul dans vos maisons. Vous vivez dans vos appartements de luxe là. Là, vous assumez à part entière. Mais pourquoi ? Parce que vous vivez avec des hommes, vous ne vous n'assumez pas. Moi, je suis contre ces femmes là. Vous vous dites des femmes modèles, mais vous n'êtes pas capable d'assumer dans les maisons. Et vous prenez les petites factures. On ne vous a pas dit de faire guin juste. Vous venez pour parler en bon français de couper la poire en deux avec les hommes. Mais à un moment donné là, mais tu vois que ton mari là, c'est pas normal que tu gagnes plus que ton mari. Et puis c'est lui qui est serré au cou avec les dépenses dans la maison. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Vous comprenez ? Vous ne voulez pas soumission, mais vous ne voulez pas contribuer dans les maisons. Hein ? Vous qui... Ça dit que vous qui ne voulez pas soumission là. Moi, au moins là, j'affirme. Oh, il faut que je... Chez moi, c'est zéro soumission. Mais je contribue en part entière. Je contribue. Mais c'est vous qui ne voulez pas soumission. Hein ? Tu ne veux pas soumission. Merci pour la... Yara... Comment il s'appelle lui qui m'a envoyé les étoiles ? Je vais te revoir. Merci pour toi qui m'a envoyé les étoiles. Vous ne voulez pas soumission. On vous chante partout. Non, ne donnez pas soumission aux hommes. Mais tu ne donnes pas soumission à un homme. Alors que tu travailles. Tu as dit que tu gagnes plus que ton mari, mais tu ne veux pas contribuer à la maison. C'est quoi cette ambiguïtité là ? Hein ? C'est ambigu. Non, c'est trop ambigu. Vous comprenez ? C'est ce qui a fait que nos parents n'ont pas duré longtemps. Et on va persister dedans. Hein ? Merci, Andila Koufou. Agnès Koufou, comment vas-tu ? C'est la réalité qui est là ? C'est la réalité qui est là ? Non ? On va... On va se dire que non, toujours. C'est... C'est quand... C'est... Quand il s'agit des dépenses, c'est là qu'il a dit que c'est lui qui est l'homme. Hein ? Tu es l'homme, non ? Hey ! Elle est sérieuse ? Vous êtes sérieuse là ? Hein ? Mon anglais va sortir le dieu. Vous êtes sérieuse là, les femmes ? Je connais une tantille en Occident qui a fait des problèmes avec son mari là-bas. Quand j'ai essayé d'intervenir dans le groupe. Mais si on était à Bidjan, c'est pas lui qui allait assumer. Madame, êtes-vous sérieuse là ? Si on était à Bidjan, mais là, tu n'es pas à Bidjan alors. Tu es à Paris, tu vis avec l'homme à Paris. Hein ? Il y a des factures qui rentrent. Il y a des factures qui rentrent chaque jour. La façon dont on gagne là-bas, c'est comme ça, on dépense ici. Moi, je suis contre ce concept-là. C'est une mentalité rétrograde des femmes africaines. C'est rétrograde, c'est grégaire. Ça, c'est la mentalité même de l'époque de, comment avait- Ali Baba. De penser que, parce que c'est lui qui est l'homme, donc lui doit tout assurer dans la maison. Alors que toi, tu gagnes un salaire, tu as un revenu. Mais quand on parle de revenu, là, même si tu vends djongbelé au marché, que ton djongbelé, là, ça marche, là, tu vends les pains d'arachide au marché. Ça dit qu'il y a des femmes même qui sont dans le commerce qui gagnent mieux que les hommes. Donc pourquoi on va rester sur cette mentalité où on va toujours dire que non, les femmes, elles doivent, comment on appelle ça, les femmes ne doivent pas, elles doivent juste faire ce qu'elles font à la maison. C'est pas de l'avarisme, vous n'êtes pas avare. C'est pour ça que, avant de mettre le thème, ça dit que le titre de mon truc, j'ai pensé à l'avarisme, mais c'est pas l'avarisme. Parce que vous êtes capables d'aller chaque mois coûte des habits de 100 000 francs, c'est pas. Vous êtes capables de nourrir vos frères, qui a dit que tu n'as pas réussi là-bas. Vous êtes capables d'entretenir vos familles. Et puis, vous laissez les hommes à lesquels qui sont souvent le père de vos enfants. Ou bien, même si vous n'avez pas d'enfants, vous vivez à ces hommes-là. Et vous les laissez, ils sont pris au charge dans les maisons. Moi, je suis contre ce principe-là. Je dis que la femme, ton salaire appartient à ton foyer. C'est ce que j'ai dit dans mon dialecte. C'est ce que j'ai dit dans mon dialecte. J'ai dit ça. Femme, tu vis avec un homme marié ou pas marié, dès lors que tu es sous une couverture d'un homme dans la maison, ton salaire appartient à ton foyer. C'est quand tu as fini de régler les charges, ça dit qu'ils sont reliés à votre maison là. Les charges fixes là. C'est le surplus là que tu envoies à tes parents. Quand je dis, parents, je n'ai pas des frères et soeurs. C'est ce que j'ai dit. Peut-être la mère là. Ça dit que pour que vous soyez juste là. Tu dois dire à ton mari, chaque fin du mois, arrange-toi pour envoyer quelque chose à la vieille. Ta mère vit, il faut que tu t'en occupes. Moi là, je vais envoyer à ma mère. Vous comprenez ? Non, on ne s'occupe pas de... Ça dit qu'on n'aide pas les autres. Je ne veux pas parler d'aide. Parce que si je parle d'aide, c'est comme si l'homme a besoin d'aller négocier. Je ne veux pas partager le direct, mais personne. Partager le direct. Ça dit que je n'aime pas ce mot aide là. Parce que l'homme ne doit pas te demander de l'aide. C'est quelque chose qui doit être spontané. C'est quelque chose qui doit être... Ça dit, c'est normal. Ça va dans l'ordre normal des choses. Vous comprenez ? Tu n'as pas encore assumé les charges. Tu as pris les tontines en Occident. Tu as fini de prendre les tontines, tout, tout, tout. Et puis, toi pour toi là, tu prends, tu envoies à ta famille. Mais quel genre de femme tu es ? J'ai dit dans une de mes vidéos, si tu vis avec une femme et qu'elle a pris l'aide de sa tontine là, et puis cet argent là, dès qu'elle a pris ça là, elle envoie tout l'argent au pays. Mais ce n'est pas l'argent qui a un problème. Ça dit que votre relation même est vacillante. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre relation. Moi, n'importe où, je fais ma tontine. Des femmes qui sont à Montréal, elles me... Elles savent, ce sont mes soeurs, elles savent que je suis dans des tontines ici. Mon mari sait déjà quand je vais prendre ma tontine. Mon mari sait déjà, mais tu fais la tontine là. Tu caches la tontine à l'homme dans la maison. Et puis lui, il se saigne. Et puis lui, il s'a dit qu'il donne tout ce qu'il a en dedans de lui. Pour pouvoir donner, pour pouvoir subvenir au charge de la maison. Et puis quand toi, tu as pris la tontine, tu te caches pour aller payer un terrain. Quand ton mari n'est même pas de près ni de loin, est-ce que c'est une vie de famille? Est-ce que c'est une vie de famille qui est là? Une zéro soumission grâce à Kamlo. Est-ce que c'est pas une vie de famille? Partagez mon direct. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Partagez le direct. J'aime quand il parle des sujets importants comme ça. Et puis vous, vous êtes à ce nombre là. Ça veut dire que je fais mon chemin aussi. Vous comprenez? Si l'homme dépense dehors, je viens avec mon mari. Ça veut dire que le téléphone traîne dans la maison. Son téléphone traîne. Ça veut dire que je vous ai donné mes défauts. Je suis mamie traîneuse. Cependant, j'aime ma propriété. Vous voyez quand je suis bizarre? Je traîne. Ça dit, je finis d'arranger. D'après le monsieur, il dit, même si on va en cas te donner 10 placards dans la maison, ma chérie, ça ne peut pas te suffire. Il n'y a que quelqu'un avec toi dans le studio à Bigin. On est venu à Montréal dans la grande maison. C'est ton défaut qui est là. Tu vas gâter tout ce que tu as arrangé. Ça veut dire que j'ai tout gâter. J'ai arrangé tout ce que tu as dit. Papa, tu n'as pas vu mon foulard là? Il dit que je mets là sur ma tête. Moi, j'ai mon copain, je cherche tes affaires. Donc, ça, c'est ton comme ça. Mais la propriété là, je suis dedans. Voilà, attends, je vais te bloquer tout de suite. Ça dit que ceux qui mettent des mauvais commentaires, mettez un point devant. Ça, c'est la personne de l'impacteuse que tu ne supportes pas. Mais c'est pas, ça dit, comme on dit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, vous me mettez des crânes de mort devant. Je vais les bloquer quand je finis. Je vis avec un homme. Tu vis avec cet homme-là, avec ta femme. Et puis, cet homme-là, tu constates que bon, pendant que moi, il s'entend investi dans la maison, mais l'homme s'en va. Ça dit qu'on vit en Occident, même si on est en Afrique, tu es un chrétien dehors. Mais je serai à la maison. Je vous ai dit que, arrêtez de remplir les poissons avec les viandes dans les sauces des hommes où vous avez les preuves qui vous trompent. Il a déjà mangé dehors, il est rassasié. Hein? Son vin te délai plein. On l'a déjà nourri en haut, on l'a nourri en bas. Donc, toi, ça dit que tu investis ton argent à un homme qui te nourrit. Ça dit que tu nourris une femme dehors. Celle qui m'a beaucoup dehors, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Là-bas, il investit là-bas. Donc, pourquoi vous? Ça dit que, c'est que je suis en train de vous parler des hommes de famille, des hommes qui ont des belles valeurs, des hommes qui valorisent leurs femmes, des hommes qui ont le souci de la femme et des enfants. Ce sont ces hommes-là que je suis en train de valoriser ici. Je ne parle pas des hommes niamselais, des hommes en bas de manioc, des hommes en bas de bananier, pour parler comme ma coach, des hommes à deux cafés. Ce n'est pas des centaines de palais. Je suis en train de parler des dignes hommes qui ont le souci de la famille. Mais si je suis que tu me trompes là, mais ce que je faisais dans la maison là, je fais. Ça dit que moi, je vis avec toi. Et puis, je constate que tu me trompes là. Je fais ce qui a un trait, ce qui peut aider pour le bonheur, ce qui ne va pas empiéter sur le bonheur de mes enfants dans la maison. Les enfants n'aiment pas trop les viandes, les poissons. Je fais juste un peu, un peu. Dans la maison. Pour les frites que tu n'aimes pas, c'est ce qu'il a commencé à mettre au menu pour mes enfants. Je vais changer la donne. Ça dit que la dynamique va changer dans la maison. Par exemple, on t'est nourri déjà en haut et en bas. Donc, pourquoi je vais investir mon argent? Si je sais que tu me trompes là, vous comprenez? Si je sais que tu me trompes, j'ai la preuve que tu me trompes là. Mais ce qui est fait comme supplus, je sais que souvent, tu aimes manger du steak, les bonbons au repas. Mais ça dit, je vais couper dedans. Et puis, je vais commencer à garder. Parce qu'un homme qui commence à te tromper dehors là, un homme, et puis tu vois qu'il entretient dehors là, ça dit que ton foyer commence à être menacé. Donc, ça dit que toi aussi, il faut mettre les garde-fous. On est rendu là. On est rendu où en 2021 là? Tu es là, là. Ça dit qu'il faut ouvrir. Ça dit, grand les yeux. On est rendu où tu es dans le foyer là? Tu dois travailler ta tête. Les foyers, bêtes, bêtes, les foyers, nyamselet, où vous êtes là? Et puis, ça vous supprend, ça vous tombe dessus là. Non, 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 non. Il faut réfléchir maintenant avec la tête et non le cœur. C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc, je suis contre le fait que vous vivez dans le foyer et puis c'est votre argent qui va dehors. Ça dit que dans votre famille, hey, est-ce que ça a du sens? C'est nous, sis. Tu vis avec un homme qui t'a honoré devant ta famille. Il s'est dit que tu portes le nom de ce monsieur là. Désormais, après ce tombe là, t'as rien, quoi qu'on dise là, les femmes mariées là. Souvent, quand tu t'es marié là, tes amis aussi t'en disent. On a quand même dit, les bêtes. Hey, on a gazé ensemble, mais aujourd'hui là, je porte le nom de quelqu'un. Ou bien un homme est venu me doter. Ou bien un homme est venu me prendre pour le moment là. Hey, je suis plus dans les gazoles. Oui, c'est vrai. Toi et moi, on a jeté les foulards dans les bars. Mais aujourd'hui, lui, l'avait me sorti de ce bar là. Il m'a mis dans sa maison pour le moment. Même s'il ne m'a pas encore marié légalement, il va m'honorer un jour. Donc cet homme là, toi tu vis avec lui. Et puis toi, ça dit, tu entretiens ta famille. J'ai dit que vous occupez de vos frères qui n'ont pas réussi là. Ça dit, comment j'ai appelé ça? Ça dit que vous avez une obligation morale. C'est ce que j'ai dit. Moi, l'impacteuse depuis ma position ici au Canada. Dans ta famille, tes frères qui n'ont pas réussi, tes frères qui n'ont pas réussi, c'est une obligation morale. Oui, c'est vrai, je ne sais pas, mes frères n'ont pas réussi, je me dois moralement de les aider. Mais cette obligation morale ne doit pas venir empiéter sur mes valeurs dans mon foyer. C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas vivre avec un homme, tu es dans la maison avec un homme et puis toi, ton argent, dès que tu as pris ton argent là, ça dit que tu dois aller, ça dit que tu vas, ça dit que tu méprises l'homme dans la maison et puis toi, pour toi, c'est pour dehors. Je dis qu'aucune femme en Occident, en Afrique, qui travaille, a besoin de se cacher pour donner à sa mère. Femme, tu vis dans le foyer, tu n'as pas besoin de te cacher pour envoyer l'argent à ta maman. Tu n'as pas besoin de te cacher pour envoyer l'argent à ton papa. Tu n'as pas besoin de te cacher pour envoyer l'argent à ton frère parce que tu as déjà, ça dit que tu as déjà concouru, tu as déjà contribué aux charges qui sont à la maison. je viens faire ma part dans la maison. Je viens de faire ma part et puis je chante mon bébé dans la maison. Cari, là, je chante, je suis à l'aise, tu ne peux pas me dire. Et puis, quand je fais le Western Union, je parle au téléphone devant toi. est-ce que tu as reçu l'argent papa, tu as reçu l'argent parce que j'ai assumé ce qu'il y a dans la maison. Femme, tu vis avec un homme dans la maison. Tu vis avec ton mari où tu es dans la maison avec lui et puis tu as besoin de te cacher pour faire le Western Union pendant que tu assumes les charges de la maison mais tu es avec un homme qui est en train de t'aliéner. Ça dit que l'homme est en train de te craser dans la maison parce que si je contribuais à mes charges dans la maison, pourquoi est-ce que je dois me cacher pour envoyer l'argent à ma maman? Pourquoi est-ce que je dois me cacher pour envoyer l'argent à ma famille? J'ai déjà assumé ce qu'il y a pour te dire que le salaire d'une femme n'appartient pas à un homme. Vous comprenez ce que je dis? Mon salaire, ça ne t'appartient pas mais pourquoi il est important que l'homme sache à combien tu es payé? Pourquoi il est important que la femme sache à combien tu es payé? Pour éviter les suspicions, pour éviter qu'on pense que l'autre gagne plus alors que peut-être tu gagnes moins. Voici pourquoi il est important de dire à l'autre combien on gagne mais tu ne dois pas attendre qu'on m'a payé et puis je viens déposer mon salaire dans ta main. Hey, tu es fou? Are you crazy? Tu es malade? Moi, je viens te déposer mon salaire dans ta main. Je ne dépose pas mon salaire dans ta main. Vous comprenez? Pas courtoisie, pas bienséance. Souvent, il y a des payes que je trouve que j'ai eu plus. Je dis, ah, papa, c'est cette semaine-là, c'est la semaine-là, ça frapponnait et il dit, ah oui, ça dit, pour donner un peu de valeur, ça dit, pour donner de la valeur à l'homme avec lequel tu veux, pour le mettre à sa place. Mais non, ce n'est pas ça. Des femmes, vous vivez avec des hommes, vous n'assumez pas. Si tu n'assumes pas, c'est là que tu te caches pour faire Western Union. Vous comprenez? Je dis, papa, il le tire. Il n'a jamais un déon aujourd'hui. Cette neige va pas nous lâcher. Papa, il prend le dernier et le verre pour ça. Ah, c'est là que bien? Merci. Patagez le direct. Vous allez patagez à combien? Je vais casser un peu les rires. Patagez pas. Vous aussi, vous aimez ça. C'est vrai, c'est tant que t'as, vous ne partagez pas. Si je suis en train d'installer, tous les citoyens n'ont pas besoin de vous de partager. Allez, partagez. Non, je vais vérifier le partage et puis je vais continuer. J'ai pas, je valorise le site, le site au part. Je valorise ici les hommes avec grand H. C'est pas que ça me fait. Non, 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 non. Pas taille encore. Le volume est bon mais pas taille. Je valorise ici les hommes avec grand H. L'homme qui t'aime et puis quand il rentre dans la maison tout de suite, il voit que tu n'es pas bien. C'est vrai que le chant est valorisé. L'homme où tu n'as pas venu d'ouvrir ta bouche, il rentre dans la main, il va te dire « chérie, ça va? Tu dis où ça va? » Et puis il tourne en quoi il revient. « Ça va? » Ça veut dire qu'il connaît sa femme. Il se soucie de sa femme. C'est vrai que je ne suis pas ici pour valoriser les hommes. C'est vrai que je valorise les hommes qui vont compter les jetons dans la main des femmes. Les hommes devront s'affronter. C'est vrai que je valorise les dix pères de famille, des hommes qui sont dignes des pères de famille, des hommes qui aiment la femme. C'est vrai que je valorise ici. Mais je valorise la femme elle-même parce que quand je te dis que contribuer à tes charges et puis tu es libre de chanter dans ton dialecte dans la maison. Merci beaucoup pour la personne qui a partagé dans les vins groupes. Merci. C'est les dix pères de famille qui valorisent ici. Des hommes vrais. Tu comprends? Un homme qui me dit « Moi, je suis musulman mais quand tu parles là, je me sens que ça dit écoutez, vous comprenez? tu te caches pour aller faire les westerns il y a les vins dessus hein? J'ai insisté. Femme, tu te caches pour aller faire les westerns union parce que tu n'es pas une digne femme dans la maison. Si j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, un homme a besoin de venir encore ça dit que me contrôler mon salaire. Je vais vous donner les témoignages d'une dame. Je vais brouiller les pistes. Elle est au Canada. Elle est à Vancouver. Le monsieur l'a envoyé au Canada ça fait 15 ans qu'il l'a envoyé au Canada. Il a brouillé les pistes. Ça fait plus de 10 ans qu'il l'a envoyé au Canada. Maman, plus de 10 ans elle est au Canada. Elle ne sait ni conduire. Elle n'a jamais travaillé. Elle, ça dit que elle, ça dit d'ailleurs vous dit souvent qu'elle n'a et si tu veux être bien en Occident il faut être dans la communauté des Blancs. I'm sorry. Je suis désolé. Moi, les partenaires des Blancs ça dit ça dit quand elle voit c'est l'un des pauvres tu peux être dans la communauté des Blancs parce que bon il y a une infinité que tu te fais avec eux mais quand tu es avec les gens de ta communauté c'est intéressant. Moi, je ne me personne ici au Canada. Je me personne même si on dit elle a mal dans la tête aujourd'hui sous la tempête je prends ma voiture mais chez elle si on lui a dit que Monique ne se sent pas bien elle court là-bas mais s'il est minuit elle court pour venir donc pourquoi on m'a dit que non être elle et elle de la communauté c'est mauvais je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez là-bas mais moi je mets 10 personnes à elle lesquelles je suis au Canada depuis que je suis arrivé quel que soit tout le bonheur le malheur c'est des gens c'est des personnes qui sont présentes ce monsieur l'a envoyé au Canada à Vancouver il l'a écarté de toute la communauté elle n'a jamais travaillé les bastonnages oui comment il l'a bastonné là-bas dans la maison les viols à répétition je vous en passe oh que oui je vous ai dit tu es mon mari tu m'as doté devant mes parents tu m'as honoré aujourd'hui mon père tout n'a pas envie de ton zizi j'ai le droit j'ai le droit aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur je ne suis pas comme on dit dans mon assiette je n'ai pas envie aujourd'hui du sexe mais j'ai le droit de ne pas avoir envie du sexe mais ce monsieur là il l'abusait sexuellement d'elle durant toutes ces années souffrance de ça comment on fait pour aller chercher les informations sur Google bref je vous je vous résume la situation 15 ans de vie au Canada ça a donné zéro pointé ils se sont séparés elle s'est séparée d'avec le monsieur et puis elle a compris que je lui ai dit que ce monsieur là c'est qu'il faisait parce que quand les hommes sont jaloux sur vous vous dites que non c'est parce qu'il même ben ce monsieur c'est qu'il est en train de te faire là quand on parle des pervers narcissiques là c'est ça il y a tous ces éléments là qu'on va aller chercher mais dis-moi les 15 ans que tu as fait avec ce monsieur dans cette maison au Canada ici qu'est-ce que ça dit quand tu analyses là où tu as réussi vous pouvez comprendre qu'on a fait 15 ans au Canada même permis de conduire on ne sait pas où on passe pour aller faire permis de conduire alors qu'on vit à Vancouver voyez-vous c'est Covid qui est arrivé dans Palau aujourd'hui elle a pris une petite maison où elle habite quelque part là-bas elle veut maintenant aujourd'hui changer même de province tout et tout elle est rentrée en contact avec moi c'est maintenant qu'elle voit le goût de la liberté quelqu'un qui arrive avec toi dans un pays et puis il t'a dit non il ne faut pas travailler comment toutes ces années il t'a dit de ne pas travailler comment toi tu fais pour assurer au moins pour ta famille comment tu faisais non c'est lui qui envoyait j'ai dit mais tes frères souvent qui sont dans les petits besoins elle n'est pas capable d'assurer parce que ton mari va te donner combien de fois pour tes frères et soeurs voyez-vous voyez-vous on est rendu là c'est pour ça que nous autres là on encourage les femmes on encourage les femmes à assumer leurs responsabilités dans les maisons tu as une femme tu travailles tu dois assumer tu as une femme tu fais un commerce qui te rapporte tu dois assumer ta part j'ai dit qu'on est rendu où les hommes aussi aiment le matérialisme les hommes sont des hommes ils sont matériels ils aiment les femmes aussi qui ont un peu ils aiment les femmes qui ont un peu et si tu as un peu aussi la mène un peu ça dit qu'il faut ajuster aussi le couple comme je dis il faut faire une mise à jour de couple les petites positions tout et tout tout ça aussi ça donne un peu de piment dans le couple les positions papa-maman chérie va aller avant du gué et puis on s'en et puis on fait boule c'est plus ça maintenant là il y a tout qu'il faut mettre dedans ça dit que pour rester d'un foyer c'est un package c'est ce qu'il a dit si tu as resté dans la face des papa-maman ah ma chérie c'est vrai tu assures dans la maison tu donnes tout mais l'autre côté aussi il faut assurer le monsieur il est bon il est maillé des foutous tu as préparé mais l'autre côté il faut assurer mais le jour je t'ai dit que je n'ai pas envie ben tu respectes ça tu respectes on peut faire ça d'une façon aussi pour te satisfaire c'est pas forcément rentrer dans le tunnel là-bas tu vas te donner satisfaction aujourd'hui je n'ai pas envie tu dis oui oui je n'ai pas envie mais ça n'est pas dit que tu n'as pas mais toujours il n'a pas te toucher c'est ça mais seulement tu peux ne pas avoir envie du sexe mais trouver d'autres moyens pour satisfaire l'autre parce qu'on est en couple c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez l'homme qui envoie l'argent aussi c'est pareil je viens toi tu envoies l'argent et puis tu veux que moi j'assure bien dans la maison mais tu as menti si je t'ai attrapé si je t'ai attrapé que tu envoyais l'argent à une personne qui ne fait pas partie de ta famille je t'ai attrapé faut faire un envoi mais si j'étais poigné au Québec on dit poigné si j'étais poigné mon frère tu vas confirmer le code tu vas confirmer le code voilà tu vas confirmer le code tu vois ça dit tu vas appeler à Fia ou Monique au secours c'est la seule qui peut ça dit c'est la seule qui peut calmer mon coeur quand elle a dit à ma copine ma belle-mère moi on a le même aidé à ma copine faut laisser lui la vie tu le connais tu vas confirmer le code soyez des femmes quand vos maris ont gâté là ça dit il a peur de rentrer dans ma maison soyez ces gens des femmes là tu as gâté mais tu vas chichir les moyens quand tu arrives là je mets le visage à moins de quart quand c'est quoi ça dit si tu es à gauche moi je mets le visage on connait je parle pas ça dit je parle même pas quand c'est quoi les anciennes causeries chérie tu as dit que comme j'ai dit tout ce qui fait c'est quoi un foyer où le monsieur même te crée dans ta mère être parlé tu ne pâle pas trop j'ai affroncé le le les trois très bon voici mon visage et ça c'est le trait de mon père j'ai affroncé les trois traits et puis le meilleur froissé mon visage les trois tels sauf la icône quand c'est comme ça la séchore on dit on va et ça va tout et tout elle aussi à connaître et bien du moment ça va j'ai dit oui ça va il n'est pas pas papa et gentil et tant papa et gentil subitement ma fille pardon moi mon père est décédé quand elle dit mon père est décédé là qui dépend moi je dis c'est un ton père est décédé je n'ai pas de père on va tourner quand il y a le soir pour les filles d'habitants de quoi ce qu'on me parle mais on ne vous craint pas dans les maisons assumer vos pas les hommes aiment les femmes qui assure pour elle assumer vos pas lui merci beaucoup c'est un tambour d'en bas assumer vos pas il va les mougoudir mais il va se dire que jo la vie est due actuellement ce qu'elle a donné un mémoire ma femme je la laisse pas je ne cache pas grâce comme je ne peux pas cacher pour envoyer quand je vois des femmes vous cacher pour envoyer l'argent ne vaut pas tu vas cacher pour envoyer à ta mère maman si tu as caché pour envoyer à ta mère il y a deux facteurs ça veut dire que l'homme et lequel tu vis là il est assis sur ta tête ou bien toi-même là tu n'assures pas ta part sinon si j'assure ma part je dis que j'envoie à mes parents et puis je chante embêté dans la maison et puis ça chauffe pas à tes bancs c'est ça c'est ça qui est la vérité non mais c'est ça non c'est pas le cas on reste dans nos mentalités hein j'ai un vieux père à Paris qui m'appelle qui rentre dans mon inbox pour me dire que ma femme c'est un problème pour qu'elle enlève l'argent pour assurer je dis mais comment est-ce possible parce que j'imagine le nombre de factures qui rentrent comment est-ce possible que vous vivez en Occident vous vivez en Afrique vous travaillez et puis les hommes vont vous supplier dans les maisons pour assurer votre part c'est ça non non le dernier verre pour Saigon ce travail reprend de même non non on peut pas on peut pas se mettre tu vis aux Etats-Unis à New York et ton mari va m'appeler pour me dire que non tu n'assures pas le chasse-femme qui es-tu pour parler comme on veut YouBiYou tu es qui à New York New York est bien ça veut que le pays où l'air que tu respires à me dire que tu vas tu payes l'argent tu fais ça tu payes l'argent au Canada au moins même là New York ton mari m'appelle pour me dire ça dit il te supplie pour les factures dans la main femme ne faites pas ça moi je suis votre impacteuse j'impacte des vies j'impacte des générations j'impacte des femmes non je dis que l'air que tu respires aux Etats-Unis là-bas c'est pire même dès que tu ça dit que nous quittons comment ça au Canada et puis on arrive aux Etats là dans le tunnel entre New Jersey et New York là dès que tu commences à rentrer dans ce tunnel oui parce que c'est le tunnel le plus long du monde dès que tu commences à rentrer là tu te dis que je suis dans un pays où on considère l'homme avant l'argent les Etats-Unis mais ma soeur le monsieur t'a envoyé là-bas il a mauvais comportement tu as refusé de me parler ton mari quand femme dit qu'elle ne parle pas alors que si tu avais raison là tu avais c'est ma vidéo que tu écoutais et puis ton mari a entendu ma voix c'est ma vidéo que tu écoutais ma vidéo s'il ne fait pas contre conjoint elle est faux vos types là c'est là qu'il a vu cette vidéo là il a pris ça dit il est parti sur l'ordinateur et puis il est rentré en contact avec moi donc si tu refuses ça aide que tu sers les hommes vous envoient et vous vous asseyez sur l'argent vous vous asseyez sur ce qui va concourir au bien-être de la famille pourquoi vous faites ça c'est pas correct c'est mon message aujourd'hui à nous ces femmes africaines il y a dit que l'homme qui t'aime là nos hommes africains sont des hommes orgueilleux sont des hommes là même s'ils ont la dignité garçon qui t'aime garçon qui a le souci de la famille il va pas te dire on a qu'à faire 50-50 dans la maison moi même là j'ai ça le roi il dit non non donne ça et puis garde de l'autre pour toi faut garder pour payer tes rouges allez vous bien tes fonds d'été donc c'est ça donc ça doit pas être compliqué mais les hommes vont pleurer derrière vous pour que vous cotisez pour que tu donnes moi ce qui m'énerve c'est le fait que toi tu ne contribues pas ici et puis pour toi va tous les jours à bigan et pour ces hommes aussi il y a cette catégorie aussi vous faites ça vous ne comptez pas parce qu'il y a une femme qui m'a rejoint le monsieur ne contribue pas dans la maison je dis tu me dis quoi elle dit non il contribue je dis mais si il ne contribue pas est-ce que tu avais ta maison et puis il est venu te trouver ou bien c'est une maison que vous avez passé je ne peux pas comprendre qu'un homme travaille et puis on me dit non il ne paye pas le loyer c'est moi qui paye le loyer les femmes ne soyez pas des moutonniens aussi on veut se marier comme on dit en bt1 qui m'énerve oui c'est vrai je veux me marier mais de vous en moi on s'est croisé si vous voulez au métro Berry on s'est croisé dans le REE on s'est aimé on a décidé de prendre la maison ensemble mais comment voulez-vous que ce soit moi qui paye cette maison c'est moi qui paye le loyer chaque mois c'est pas normal aussi poignée ben red oui si je t'ai poignée merci beaucoup pour l'expression si je t'ai poignée ben red tu vas confirmer le code tu peux faire moi l'impacteur il parle là je sais qu'est-ce que tu peux faire mais si je t'ai poignée j'ai dit que la seule personne qui va m'appeler au Canada c'est Afia Monique et puis je vais l'écouter sinon le reste là ça dit si j'étais je vais vous raconter une petite histoire je vais vous raconter une petite histoire c'est pour ça que je vous dis que j'ai mon expérience ne faites pas les parlables devant les hommes je vais vous dire avec 6 ans on était dans un bandement le gars et moi dans un bandement on faisait pas il parlait il parlait je dis qu'avant quand il parlait je dis vous me voyez la main c'est pour ça souvent qu'on dit non ton mari ne parle pas quand il parle je dis papa ça va papa ça va il dit merde il a commencé merde alors je dis papa il faut arrêter patager le direct vous allez freiner patager le direct un poignet ça veut dire je t'ai attrapé au Québec on dit je t'ai poigné ça veut dire je t'ai pris sur les faits patager le direct patager mes personnes patager patager je t'ai attrapé je t'ai attrapé à 6 ans il a commencé pour la peine vous me voyez le camp à la chauffe je t'ai dit papa arrête je t'ai dit il faut arrêter papa arrête il m'a commencé tape ici il tape ici lui quand il est né là il s'est tapé sur le table merde alors sur mon dos je n'ai rien dit c'est papa il n'avait pas raison j'avais raison mais on me disait merde alors c'est là il dit mais les femmes même qui donnent soumission là-haut comment elles sont là-bas moi je ne donne pas soumission mais on me dit merde alors mais pas prudence je suis dans le foyer on m'avait dit merde alors il y a des années mais je n'ai pas divorcé pourtant c'est moi qui avait raison je n'ai rien dit parce qu'il parlait la fille la petite est venue papa arrête mais ça suffit maman ne parle plus arrête il n'avait rien dit moi il n'a rien dit comme lui-même il dit quand c'est quand il a fait des dix il a fait son chaud mais moi il sait où il est à temps la nuit va tomber donc moi aussi la nuit j'ai pris en ce moment on était dans ma première maison mon cher tellement il m'avait lavé comme le savon il n'a rien dit moi je l'attendais au coin vous avez des élèves frère là il a dit pas très vite tu as un élément de force sur toi comme lui il dit comme tu sais que je suis en position de force tu as devenu en position de force tu m'avais dit mais alors tu m'as dit tout ce que tu voulais tout et tout est-ce que je t'ai parlé quand tu parlais j'ai dit papa arrête choubi arrête petit papa arrête même ton nom je l'ai dit mais tu ne m'as pas écouté tu m'as dit tout ce que tu voulais mais la nuit est tombée quand la nuit est tombée maintenant moi parce que je dis je ne fais pas quelque chose j'ai dit que je mets trois traits bien dans mon visage là parce qu'il a vu les trois traits il a compris que c'est gâté pour moi comme disent les jeunes c'est gâté sur moi donc merci pour les étoiles c'était gâté sur lui quand je ne parle plus j'ai appris mes petits donis les donis en doula c'est bagage j'ai appris mes petits bagages ils sont allés m'asseoir me coucher dans le divan les chéris non c'est pas il était énervé j'ai dit mais tu parlais j'ai dit non écoute j'ai dit que toi et moi on ne peut plus trop parler c'est bon tu sais tu m'as émulé devant la petite pourtant je vous ai dit qu'il ne donne pas soumission je vous ai dit que je donne mon affaire de soumission c'est la soumission c'est pas aujourd'hui il avait fait tout ce qu'il voulait je n'ai rien dit tout et tout maintenant quand c'est comme ça on tourne dans la maison chérie ne pas ton café j'ai dit non non c'est bon si on me réveille chérie j'ai dit ah ah j'ai dit que pardon faut pas dire que je te parlais devant ta fille il faut qu'elle appelle chérie chérie c'est comme ça il s'en va maintenant Wendi avec 6 ans il est parti devant Wendi ah Kala tu peux donner pardon ta maman elle est fâchée c'est ce qu'elle appelle petite fille papa mais tu parlais hier je t'avais dit papa tu parlais sans cesse c'est ça les enfants en occident elle dit mais papa tu viens mais je t'avais dit tu as trop parlé hier elle s'apprête une voix là il dit quand c'est quand il dit ouh un gars je suis foutu il dit 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 tu comprends j'ai dit elle l'avait elle t'a dit et puis après elle dit mais je lui avais dit quand il parlait j'ai dit papa arrête donc c'est ça malgré qu'elle n'est pas soumission il y a des situations dans le foyer tu regardes merci beaucoup pour les 325 étoiles tu regardes et puis tu dis hum maintenant ça dit mais j'ai mal quand j'ai dit que je veux pas la soumission là il va dire des gros projets ou bien pourquoi et puis tu dis bang bang parce que c'est mon mari sinon on nous dit ce qu'on veut ici dans les maisons toutes les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux les hommes ne disent ce qu'ils veulent tu as fait quoi ça chauffe pas hein tu as fait quoi attention attention merci beaucoup on vous donne des conseils on vous donne des conseils vous prenez elle m'avait dit quoi c'est ça on nous dit des choses ici malgré qu'on dit on veut pas soumission il y a des choses on te dit pour te rappeler oui tu veux pas soumission mais tu es une femme on te dit ça tu as fait quoi hein ah bon merci beaucoup pour tout vous avez dit la réalité est là assumez votre part c'est demain qui se lavent Charline Dougou c'est demain qui se lavent assumez votre part il va dire la femme bété là son affaire n'est pas fort hein oui mais elle n'est pas avant dans la maison elle respecte mes parents j'ai dit que moi mon parole c'est à toi mon mari je vais pas te sauter pour aller insulter tes parents jamais jamais mon parole c'est à toi non vous n'assumez pas les pas tu as une femme tu vis partout tu as vu ma vidéo assume ta part dans la maison fais ce que tu as fait parce que c'est là c'est ce foyer là qui est pour toi demain tu as couché là tes parents tu as patienté tes parents demain tu as couché là c'est à terre ça dit que c'est ton mari qui va prendre la décision sur ton corps donc pourquoi pourquoi quand il s'agit de défense on dit que non mais c'est vous les hommes vous êtes c'est toi qui es l'homme voilà c'est ça qui est la vérité grâce de Dieu merci beaucoup c'est ça mais les hommes qui vivent avec vous et puis eux ils disent qu'ils sont plus intelligents que vous eux ils sont chose là et puis eux ils vont vous ils vont vous exploiter ils vont s'asseoir sur votre tête nous on est contre ça Patrick là on ne tient pas tient des passages merci beaucoup on ne doit plus s'asseoir sur la tête d'une femme le foyer là c'est pas une autre tranquille le foyer c'est pas la guerre il y a des jours même tu sais qu'il a très des faits il n'avait pas raison mais tu sais tu blèblè comme j'ai dit que mon cher j'ai appris à j'ai appris à minimiser certaines choses j'ai appris à minimiser pas t'as eu le direct mais personne minimiser un peu dans le foyer on parle sur les réseaux sociaux on vous donne les conseils mais comme je dis que chacune vit sa réalité dans son foyer moi c'est contre la soumission aussi bien que je sois contre la soumission moi j'ai dit aux femmes contribuez à part entière dans vos foyers vous pourrez trouver normal que un homme j'ai dit que j'ai vécu des choses un homme qui travaillait dans des sociétés des libanais à l'époque il avait un très bon travail il était un comptable bien la société a fait faillite le monsieur a perdu son travail la femme était institutrice elle n'arrivait pas comme ça n'allait pas ils ont déménagé d'un quartier à Abidjan à Yopougon qu'on appelle le Koua vous connaissez le Koua ils ont déménagé là-bas j'ai eu une tante qui habitait la détente en tant que je partais la voie dans mes rôôôôô j'arrive la femme est institutrice mais le monsieur tu arrives dans la maison il fait pitié je dis moi ma tante à l'époque je dis mais elle travaille elle est institutrice mais pourquoi quand on arrive on sent que son monsieur ça dit que son mari est à terre elle parlait embêté cette femme-là c'était ma cédité elle était bététienne elle parlait embêté jean elle ne peut pas prendre son âme pour s'occuper pour autant le monsieur j'ai dit que embêté on dirait comme monite oignon ça dit qu'il t'a donné l'âme comme biberon il a eu là il est donné l'âme comme on donne le C1 bébé sans calculer le monsieur a perdu son travail elle trouvait que non pourtant la maison où ils habitaient me coûtait 15 000 francs elle était une ancienne institutrice ça veut dire qu'elle pouvait rester avec ce monsieur-là tranquille sans que le monsieur pouvait savoir que le monsieur était en position de verre mais quand tu arrives à la maison juste la façon dont elle parlait au monsieur un jour j'ai dit à tanti tu sais la dame la tante qui est à côté je ne supporte pas qu'on mettraite son mari donc tanti ce week-end n'aille pas venu chez toi la vieille mère Oumu Sangaré l'a dit un homme peut s'occuper d'une femme d'une famille d'une femme qui ne travaille pas pendant 30 ans mais combien de temps une femme peut s'occuper d'un homme vous vivez les hommes il t'a donné quand ça allait mais toi aussi fais ta part tu travailles avec ça dit que tu vis avec un homme il a perdu le travail ça ne va plus chez lui mais dis à ta famille avant je vous donnais parce que mon mari travaillait mon mari ne travaille plus ça dit que c'est mon salaire qui s'occupe maintenant de ma famille ne dis même pas de mon mari mais des enfants non parce que tu étais la babachère tu étais la con avec d'un gabar bien de ta famille ton mari ne travaille plus tu n'es pas capable de comprendre comprendre à ta famille que je ne peux plus m'occuper de vous comme avant parce que mon foyer n'est plus comme avant ça ne va plus il n'y a plus de salaire qui rentre on méprise les hommes moi je suis contre ça merci pour ceux qui m'ont envoyé tous ces 365 15 étoiles il y a des hommes qui sont bons il y a des hommes qui sont bons je vous le dis vous êtes dans vos foyers avec vos hommes vous savez que vos maris il y a d'autres qui sont bien c'est pas tous les hommes qui sont mauvais rendons c'est-à-dire que donnons l'honneur à ces hommes qui sont bien et puis les niams on n'a qu'à les écraser comme des moustiques les bons à rien on n'a qu'à les écraser mais les hommes bien qui ont le souci de la famille des hommes qui disent que leur argent c'est pour ma femme et mes enfants on n'a qu'à les honorer moi je suis là pourquoi on honne les hommes c'est ça qu'elle a les bons à rien là écrasons les dix là tout ce qu'on veut pas ils sont des bons à rien tu as niam c'est la tu as resté niam c'est combien de temps j'ai fait mes amis ce que tu dois prendre comme charge merci beaucoup femme ce que tu dois prendre comme charge les hommes se sentent plus à l'aise quand ils payent le loyer les bons hommes en Oana j'ai dit que les bons hommes que j'ai dit quand ils payent le loyer déjà là ils se sentent à l'aise nous qui sommes en Occident la bouffe coûte cher la bouffe africaine coûte cher j'ai eu j'ai eu une fille un vie j'ai parlé de temps aujourd'hui elle a dit non mais tata il aime ma maman il aime manger manger après oui tu ne travailles pas pour le moins c'est correct mais s'il paye le loyer parce qu'on va calculer je parle de nous qui sommes deux semaines ici quand on calcule le coût du loyer le coût du loyer puis manger africain au moins ça se rejoint donc à toi femme africaine tu vis au Canada tu vis partout l'homme a payé le loyer oui paie les hommes merci beaucoup pour les 425 étoiles les hommes disent ils veulent toujours que ce soit eux qui peinent le loyer ça c'est clair si lui il paye déjà le loyer là toi la femme tu viens avec la nourriture africaine tu viens avec tous ceux qui je vous dis que je suis au Canada je ne connais pas combien coûte le prix des savons pour faire de tout il y a des hommes eux quand ils sortent lui il aime courir après les aubènes le roi vous le voyez là lui il aime courir après les aubènes moi je ne cours pas après les aubènes vous me voyez là ça dit lui il aime faire épicerie à Marcy moi j'aime aller à IGA donc chacun a ses à ses préférences donc quand c'est comme ça quand il a fini de payer le loyer toi tu as déjà pris une nourriture africaine on ne va pas tout manger africain les enfants vont aller à l'école il y a les boîtes à l'aide oui vous qui êtes en Europe je crois que vous ne faites pas de gamelle pour les enfants mais nous ici on fait des gamelles donc tout ça tu vas calculer l'argent il y a des factures si tu peux aller l'accompagner un peu dans les factures c'est pas mauvais vous voyez quoi qu'on dise là c'est vrai tu payes la nourriture ça revient cher mais tu peux l'accompagner dans les factures tu peux l'accompagner tu as une femme oui il y a la bouffe africaine qui est coulée derrière dans le béton mais tu sens tu vois quelque chose des choses tu peux venir compléter vous comprenez on a nos factures chacun chacun a ses cas de crédit tout et tout donc ça veut dire assure-toi pour que ça veut dire que tu puisses un peu le rejoindre rejoignez vos maris dans les factures il ne faut pas qu'on sente la cassure c'est comme lui dépense quasiment 1500 à 2000 dollars et puis toi tu traînes encore dans les 600 et quelques tu as dit j'aide mon mari tu l'aides ouf hein monsieur coupon lui merci pardonnez le direct lui c'est monsieur coupon quand on a avant là je dis ah papa tu vas venir il dit calme-toi devant les blagues il me dit calme-toi moi je calcule toi là mamie va dans ton IG pour faire tes achats là-bas lui c'est monsieur coupon il s'en fout de ça c'est pas son problème vous comprenez voici comment j'explique un peu les choses merci Emmanuel tout c'est ça vous comprenez un homme qui doit un livre ça dit qu'il doit se suivre passer se saigner se saigner se saigner mon frère quand on a perdu notre maman mon frère m'a fait le contrat jeudi monique m'a dit monique il a fallu qu'aujourd'hui on enterre maman pour se rendre compte que nos pères ont souffert elle est décédée il faut que ça il faut que ça il faut que ça donc les hommes nos parents n'ont pas vécu longtemps par les charges étaient trop aimés on ne va pas accompagner nos marines moi je n'ai pas accompagné mon mari nous ne va pas à l'école mais malgré ça il a dit chérie moi elle veut à l'école mais le loyer là il a assuré il ne veut pas que tu payes le loyer il ne paye pas le loyer il voulait encore venir il dit non 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 c'est bon mais malgré chacun quitte du travail il va réer ses coupons il paie il vient mettre dans le frigo pour ça c'est sa nature je ne peux pas le lui enlever mais j'assure ma part j'espère dans le foyer de chacun pour dire non tu dois faire ça mais déjà les hommes africains payent le loyer ça c'est clair en tout cas chapeau à vous ces hommes là tu viens avec un homme en occident il ne paye pas le loyer il dit non moi je donne telle partie le loyer ce n'est pas un homme africain il est juste un homme africain pour les baisements ils sont bons pour ça il y a des hommes ils se disent africains de parler virilité quand lui il mougoula lui il dit non il est l'homme africain tu es un digne homme africain parce que toi cet homme là d'abord tu prends le loyer non tu sais comment on est ici là eux ils disent d'abord le loyer c'est moi non s'il a déjà pris le loyer qui est bien bon là tu prends la bouffe africaine oui la bouffe africaine coûte cher manger africain coûte cher mais c'est là que manger on en a vécu dedans tu n'as pas privé un homme de sa nourriture qu'il aime parce que c'est pas oui de temps en temps j'ai dit au roi on va mettre un peu de salade on a quand même laissé les plats à lille et les foutus lui il n'aime pas le foutu il dit quand il était jeune la ville est pas montré jouer dans le foutu donc foutu même je fais au mixeur il mange mais c'est ça c'est ça donc tu vas pas le repas toujours manger les foutus et les sauces graines de temps en temps un peu de salade quand c'est quoi à bas il dit chérie salade il y a trois plus dessus j'ai dit on veut manger les gens tu dis trois trois de quoi il dit chérie après quand tu mets une salade de la nuit tu dois apporter les plafonds la morte on a fait de salade souvent j'impose ça les deux les africains n'aime pas salade nos maris africains n'aime pas salade quand elle étiquette mes personnes et vous êtes maillard depuis vous êtes là pour lui donner moi l'air je vois comment on a fait c'est ça hé là là hé c'est ça hé la mère la mère dit j'aime aller écouter les vidéos vous faites comme dans ma famille c'est cinéma cadeau sur les réseaux sociaux tu quittes ici là tu t'enlots si on dit telle personne tu t'enlots il y a un cinéma là-bas c'est cinéma cadeau merci beaucoup merci j'ai regardé je pense avoir tout dit si tu as vu que ton mari tu vis avec l'homme tu as attrapé un message là il faut diminuer les poissons avec les viandes dans la sauce c'est ce qu'elle dit j'ai vérifié et puis j'ai essayé de conclure donnez-moi le temps s'il vous plaît mais personne qui a dit ok ils sont baissés hé la go c'est gentil merci vous avez pas payé pas payé massivement oh c'est gentil odile c'est ce qu'elle dit là elle dit qu'elle n'a pas soumission mais on me parle mal souvent ici on me parle mal on crie sur moi c'est pour ça qu'elle elle fait son galerie avec son papa je me mets à l'écart la dernière fois elle a quitté au travail je dis que là ça va le visage était caca je dis aïe ça a mal tourné au travail elle dit que non elle est rentrée je dis mais qu'est-ce qui s'est passé quand c'est pas qu'on aille le visage les deux sont partis au supermarché c'est une parole là-bas tout et tout elle a dit oui c'est pas papa j'ai dit la fille des aides ce monsieur n'est pas ton père donc parce que la dernière fois je parlais ici j'ai dit que oh mais j'ai pas fait j'ai une nouvelle vous savez je faisais 120 kilos au canada vous voyez mes bras vous voyez là je faisais 120 kilos j'ai fait une cul j'ai perdu du poids et je suis allée dans une visite à mon médecin mon médecin a dit tu sais qu'avec l'excédent de peau on va essayer de voir si on fait te faire une soumission à comment on appelle ça à tu canada à comment on appelle le ram cul on te fait une soumission pour voir si on peut enlever ton excédent de peau je n'ai pas considéré attends attends avant-tien j'ai reçu la lettre ils m'ont accepté il faut dire l'excédent de peau là ils vont m'enlever ça tout et tout donc je parlais de ça je dis ah Dieu merci ils vont m'enlever l'excédent de peau voyez vous comment le canada un pays le québec ils m'ont dit c'est quel supplement il y a le covid je ne sais pas où j'irai déposé ouais c'est ça même c'est nécessaire de le faire tout et tout mais j'ai rien dit de le faire donc je le fais vous savez ce qu'elle m'a répondu devant son père ben c'est pas ton père là si tu voulais le fait tu allais le faire c'est ton père ton mari est pas ton père donc si tu veux le faire tu le fais là tata quand tu vas dans ton foyer tu vas venir me dit c'est pas ton père donc les rentrées à son père ici moi j'avais tenu quand même a dit c'est pas ton père et ils ont commencé à ici voyons voyons il a dit je t'ai pas le petit serait ton visage tout et tout il a créé sur la crise qu'est-ce que j'ai dit elle m'a dit oh et que toi papa il me parle tata j'ai dit que ma chérie hier tu m'as dit que c'était pas mon père quand j'ai dit que le gouvernement m'envoyait la lettre pour dire vont m'opérer tout et tout parce qu'ils ont vu que j'ai perdu du poids tout et tout ça l'a fait plaisir tu m'avais dit devant lui qu'il n'est pas mon père mais toi c'est ton père donc assume c'est ton père ah mais là il me regarde mais quand il soit écrit sur moi pour éviter que ça tombe sur moi et moi mon visage il y a un bon chaud donc malgré qu'on dit que zéro soumission là mais on crie si nous dans les fois ici on crie si nous j'ai regardé vidéo attendait pas c'est pas donc c'est ça qui est la vérité quand je vais m'apprêter à faire ça là ils ont fait les vidéos dessus le Canada c'est un gros bras nanana la divin vous et moi là moi je vis au Canada je suis canadienne le gouvernement a dit puisque j'ai fait des efforts j'ai perdu plus de 44 kilos donc ils ont dit mon excédent de peau là ils vont m'enlever ça donc l'été prochain là ça se fait que vous me voyez maintenant dans les bras mais ça attend je vais me lever va opérer tes bras il n'y a pas pépi guigny le gouvernement canadien va opérer mes bras parce que j'ai perdu 40 kilos c'est ça qu'elle a le voilà que c'est là avec mon petit verre de vin le roi est au travail d'or moi je fais ma vidéo je vous ai dit que ma vie et votre vie c'était pas pareil je vous l'ai dit merci beaucoup merci ça s'est fait dans une clinique on m'a tout encadré tout je vais me dire pépi guigny donc à partir de septembre prochain vous allez me voir dans les bras mince sexy sur les réseaux sociaux va opérer tes bras gouvernement canadien va opérer ça pépi guigny parce que j'ai perdu 40 kilos demi c'est la nouvelle qui est là merci beaucoup je vous aime contribuer dans vos maisons là celle qui est de haut là ton mari va juste là mougou et puis il va revenir dans ton foyer c'est ça mon message aujourd'hui assumer ne dites pas que c'est lui qui est l'homme on peut pas attraper ça est-ce qu'on peut attraper on peut pas est-ce qu'il y a une femme qui peut attraper aucune femme ne peut attraper j'ai dit que geysi a trompé Beyoncé c'est ce qu'elle a dit geysi a trompé Beyoncé donc si on a trompé Beyoncé qui avait tout l'argent qui sait s'habiller qui sait faire tout on a trompé Beyoncé on ne justifie pas la tromperie mais c'est pour vous dire que tu peux pas empêcher quelqu'un mais fais ta part fais ta part il faut que tu sois la femme que l'homme craint quand il rentre la main on dit c'est vrai la paix-fil-ahem a fait les jeux des reins dehors mais ma femme est mieux soyez mieux que celles qui sont dehors donc la bonne nouvelle c'est ça le gouvernement canadien a décidé oui c'est québécois après c'est le RAMQ a décidé d'opérer mon excédent de peau parce qu'ils ont vu que j'ai fait des efforts voilà merci beaucoup voilà sur ce prenez soin de vous partagez ma vidéo quand le moment va arriver je vais vous montrer les images ciao ciao je dis ça je le profite je le dis c'est une bonne nouvelle j'ai perdu j'ai encouragé les femmes à perdre du poids perdez le poids souvent c'est bon pour la santé ma tension était élevée voilà sur ce prenez soin de vous ciao ciao ciao